Générique Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité ce soir. Le 23e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est déroulée ce lundi à Abidjan. Le président Alassane Ouattara a présenté la situation de l'Union, évoqué les défis à relever dans l'espace communautaire. Il a annoncé plusieurs décisions telles que la désignation de Monsieur Mohamed Bazoum, nouveau président en exercice de l'UMOA. Le monde d'un paysan se mobilise pour la sécurité alimentaire. Les membres de l'Association nationale des organisations professionnelles agricoles sont donnés rendez-vous à Yamoussoukro. Ces acteurs s'engagent dans cette vision du gouvernement avec à leur côté les ministres Diomande Vagondo et Kobena Kouassi à Djoumani. L'ultimatum de la CEDEAO à la junte malienne à Bamako. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté demandent la libération avant le 1er janvier des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali. Hier dimanche, à Abuja, au Nigeria, a pris fin ce 62e sommet de l'organisation sous-régionale. Une fermeté dans ce dossier qui dure depuis juillet dernier. Et puis en Guinée, la comparution de Moussa Dadis Kamara a repoussé. L'ancien chef de la junte a dit qu'il n'était pas en mesure de comparaître pour des raisons de santé. Le président du tribunal, Ibrahim Astouri, a décidé de renvoyer l'affaire au lundi 12 décembre. Abidjan a accueilli ce lundi la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA. Au menu des travaux, l'examen du rapport sur l'État de l'Union en 2022, la mise en œuvre des chantiers sur le financement des économies, la paix et la sécurité, l'énergie, la sécurité alimentaire dans l'espace communautaire. Viviane Aïmé. Trois chefs d'État, les présidents Makissal du Sénégal, Umaru Ambalo Sisoko de la Guinée-Bissau et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Ainsi que le premier ministre du Niger, représentant le président Mohamed Bazoum, et les ministres représentant les chefs d'État du Togo, du Bénin, du Burkina Faso. Ce 23e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est tenu ce lundi 5 décembre 2022, après le sommet ordinaire du 25 mars 2021. Réunion statutaire fixée par l'article 17 du traité de l'UEMOA, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union se réunit une fois chaque année pour faire le point sur l'État de l'Union et définir les grandes orientations de la politique de l'organisation communautaire. Le rapport sur l'État de l'Union, présenté par le président du Conseil des ministres de l'UEMOA, le ministre de l'Économie et des finances du Togo, Sani Yaya, laisse apparaître clairement que l'UEMOA, bien que touchée par la crise de la Covid-19 et actuellement par les effets de la guerre en Ukraine, enregistrent des indicateurs économiques dont les évolutions sont encore maîtrisées. Après la reprise économique enregistrée en 2021, qui fait suite à la crise de Covid-19, le monde fait de nouveau face depuis février 2022 aux effets de la guerre russo-ukrainienne. Ce conflit a induit des perturbations dans les circuits d'approvisionnement, entraînant un renchérissement généralisé, particulièrement des produits énergétiques et alimentaires. Cette situation, conjuguée à l'offre insuffisante des produits vivriers de la campagne agricole 2021-2022 dans l'Union et à la hausse du cours du dollar américain, a eu un effet haussier sur les prix à la consommation. Toutefois, les mesures bougreuses mises en œuvre par les États membres de l'Union, sous vos hautes orientations, Excellences, devraient permettre de contenir les pressions inflationnistes et préserver le pouvoir d'achat des populations. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui assure en tant que doyen la présidence de l'UMOA depuis le coup d'État au Burkina Faso, qui a mis fin au mandat du président Rochmar Christian Caboret, chef de l'État du Burkina et président d'exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA, en ouvrant la rencontre, a félicité la résilience dont fait preuve l'UMOA face au choc des deux crises mondiales successives. Au plan économique, nos économies sont demeurées résilientes. Et le taux de croissance de l'Union a légèrement fléchi, néanmoins, et attendu à 5,7 % en 2022, après un taux de 6,1 % en 2021. Par ailleurs, le taux d'inflation devrait passer de 3,6 % en 2021 à 7,5 % en 2022, c'est-à-dire que le taux d'inflation a plus que doublé, mais heureusement contre plus de 10 % en Europe et plus de 20 % dans plusieurs pays africains. Ce taux d'inflation, bien qu'étant faible par rapport aux pays du continent et de l'Europe, est quand même trop élevé pour nos populations. Les perspectives économiques pour l'année 2023 sont favorables au plan de la croissance, puisque nous envisageons un taux de croissance au-delà de 7 %, c'est-à-dire 7,3 %. Chers frères et sœurs, au plan sécuritaire, malgré les efforts de nos pays respectifs, la situation demeure préoccupante et contraint nos États à accroître les investissements dans le domaine de la défense et de la sécurité, au détriment de certains projets de développement cruciaux, notamment dans la santé et l'éducation. En effet, les attaques terroristes perpétrées contre la population se multiplient et continuent d'endeuyer nos populations. S'agissant du processus d'intégration de l'Union, des progrès significatifs ont été enregistrés dans la mise en œuvre des réformes communautaires, malgré la difficulté de la situation. C'est le lieu de féliciter chacun de nos États et des chefs d'État, de saluer la contribution efficace également des responsables des organes et institutions de l'Union à la mise en œuvre des réformes communautaires et l'approfondissement du processus d'intégration de notre espace. Les discours d'ouverture ont fait place aux travaux à huis clos. Un des points importants à l'ordre du jour de ce huis clos, l'élection du nouveau président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'UOMOA. Nous avons décidé à l'unanimité de porter le président Bazoum, président de la République du Niger, à la présidence de la conférence des chefs d'État. Voilà, donc je suis très heureux de féliciter le président Mohamed Bazoum en votement à tous. Il connaît bien l'union monétaire et je suis sûr que notre union se trouve donc en de très très bonnes mains. Le fagnon de l'UOMOA a été remis à son représentant. Un autre sommet, celui de la CEDEAO. Hier, le président de la République Alassane Ouattara était à Abuja, au Nigeria. Au cours de ce 62e sommet, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté ont demandé la libération avant le 1er janvier des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali. L'organisation tape du poing sur la table avec cet ultimatum lancé à Bamako. Dans ce dossier qui dure depuis juillet dernier, la CEDEAO a annoncé également la création d'une force régionale pour lutter contre le terrorisme et les ruptures anticonstitutionnelles. Ici en Côte d'Ivoire, au niveau de l'agriculture, des défis restent à relever. Les membres de l'Association nationale des organisations professionnelles agricoles du Côte d'Ivoire étaient à Yamoussoukro. Une rencontre de remobilisation que ces acteurs du monde paysan ont voulu consacrer à la lutte pour la sécurité alimentaire. C'était en présence des ministres Wagondo Diomande et Kobena Kwasi Adjoumani. Le reportage de Jean-Luc Bangbo. Double cérémonie de mobilisation du monde paysan et d'investiture du nouveau président de l'Association nationale des organisations professionnelles agricoles du Côte d'Ivoire à Nopassie. Les acteurs du monde agricole, par cette démonstration de force, veulent exprimer l'adhésion de leur mouvement et sa volonté de contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Nous voulons mettre un zoom sur la production vivrière parce que nos terres sont capables, au regard de leurs aptitudes et d'approclimatiques ou agroécologiques, tout réussit parfaitement pour développer tout cela. Copter comme parrain de la Nopassie, le ministre Diomande Wagondo s'est félicité de cette mobilisation qui cadre parfaitement avec la vision gouvernementale d'une agriculture engagée pour une souveraineté alimentaire de la Côte d'Ivoire. Chaque citoyen doit fournir plus d'efforts, un peu plus qu'il y ait en vue d'aboutir à la souveraineté alimentaire. Votre vision d'amener la Côte d'Ivoire à une souveraineté alimentaire est d'une extrême importance. Il s'agit pour vous, en effet, de permettre à la Côte d'Ivoire de parvenir à une autosuffisance alimentaire qui, en réalité, est une forme d'indépendance vis-à-vis de l'extérieur. Tout en réitérant l'engagement de la tutelle à soutenir les actions de la Nopassie, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural a encouragé les acteurs du monde agricole à s'impliquer également dans la transformation. Nous devons faire en sorte que ce que vous produisez puisse vous profiter davantage. Et la vision du président aujourd'hui, c'est comment transformer au niveau local nos propres produits. Mais le président a vu loin en demandant aux différentes agences d'exécution, que ce soit au niveau du cacao, café, de l'anacade, de l'EVA, palmiers et autres, de s'engager dans la voie de la transformation. C'est de cette seule façon que nous pourrons bénéficier véritablement du fruit de notre travail. La Nopassie regroupe la totalité des filières agricoles ivoiriennes. Forte de plus de 2 millions de producteurs identifiés, l'organisation promeut notamment la professionnalisation de l'agriculture. Son nouveau président, investi par les ministres Wagondo et Adjumani, a été élu en octobre 2021. Autre chose dans l'actualité, le Bnet honore ses agents. Ils reçoivent les médailles pour plusieurs années de travail. Ce sont 380 agents distingués dans les catégories du Grand Tour, Vermeil et Argent. Les ministres Adama Kamara et Pierre Demba ont invité les travailleurs à redoubler d'ardeur dans l'accomplissement de leur mission. Frédéric Oulaï, Didier Nguesson. Plusieurs années de bons et loyaux services, 384 agents du Bureau national d'études techniques et de développement, Bnet, décorés à la médaille d'honneur du travail pour leur apport pour le rayonnement de l'institution. J'ai un sentiment vraiment de joie pour cette distinction et je dis merci beaucoup au directeur général de Bnet aussi qui a pensé vraiment au service qu'on a rendu à la maison. Cette cérémonie, ça motive les agents, ça donne le courage de donner le meilleur de soi-même. Cette distinction traduit la reconnaissance du Bnet envers les attisants de la Côte d'Ivoire moderne au regard des infrastructures réalisées. Sept ans après la précédente édition, nous avons souhaité marquer un arrêt pour célébrer la longévité du personnel du Bnet à la tâche. Henri Ford disait, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. C'est animé par cet esprit d'équipe que le personnel du Bnet avance et gagne jour après jour. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, et le ministre de la Santé, représentant le Premier ministre, ont magnifié les longues années de du labeur de ses agents. « Distingués récipiendaires, les médailles que vous venez de recevoir sont le symbole de la reconnaissance de la nation pour les services que vous avez rendus avec honneur et dignité dans le respect des valeurs républicaines prônées par son excellence, M. le Président de la République. » « Félicitations à vous pour votre travail. Toutes ces années de travail acharné ont permis de positionner le Bnet et aussi le pays, la Côte d'Ivoire, comme au premier plan des pays d'Afrique. Et le Bnet comme un partenaire de choix de l'État de la Côte d'Ivoire et un outil de qualité pour penser le développement de notre nation. » Les récipiendaires ont traduit leur reconnaissance aux personnalités. De façon honorifique, les ministres Adama Kamara, Amadou Koulibaly et Jean-Claude Kouassi et Pierre Demba ont reçu des distinctions. Les médailles d'honneur du travail correspondent à une ancienneté comprise entre 15 et 39 ans de service. Allons dans l'ouest du pays. La ville de Mans a abrité la session inaugurale du Conseil du district autonome des Montagnes. Les élus et cadres du Guéman, Tanguy et Kavali ont pris part à la rencontre. Cette réunion a permis de présenter les commissions et le plan de travail. On le voit avec Jean-Marc Daji. Le soleil vient de se lever sur la chaîne montagneuse de Mans dans le district autonome des Montagnes. Un climat favorable pour réfléchir au développement de la localité. Le centre de la ville aux 18 montagnes est le lieu choisi par les élus locaux pour se réunir. Ici se tient la session inaugurale du Conseil du district autonome des Montagnes présidé par le ministre gouverneur Albert Flindé. Les 47 conseillers élus locaux installent les commissions techniques et ad hoc pour élaborer le règlement intérieur. Nous avons pris connaissance des textes qui régissent le conseil du district et nous pensons que chacun est là avec ses compétences, son expertise pour faire avancer vraiment notre région. Moi je proposerai au district des Montagnes plusieurs projets de développement notamment dans le domaine sanitaire et puis éducatif. Le plan national de développement 2021-2025 projette une croissance moyenne de 7,65% avec des projets économiques régionaux. La première réunion du conseil du district autonome des Montagnes veut s'y conformer selon le gouverneur Albert Flindé et le président de la région du Tancoui, Mabry Toikus. Le mieux gouverneur fait bien de commencer par la révision du schéma directeur. Je pense que tout le reste va découler de ça. Il y a donc des perspectives d'organisation de notre conseil du district que nous avons commencé à examiner. Le président a fait en sorte que tous les animateurs des structures déconcentrées, décentralisées se retrouvent ensemble. Donc ici vous avez vu dans la salle tout à l'heure les présidents du conseil régionaux, les maires et puis les personnalités choisies par le chef de l'État en harmonie pour pouvoir discuter des questions de développement en termes de coordination. Occasion est toute trouvée pour inaugurer un centre FAO pour la protection de l'environnement dans la localité. Un bilan diagnostique du développement du district autonome des montagnes est prévu pour la prochaine réunion du conseil du district en 2023. Après l'Ouest, on se rend dans le centre FAO par le développement. Trois mois après sa prise de fonction en Côte d'Ivoire, l'ambassadrice de l'Union européenne a effectué une visite de travail à Bouaké. Elle s'imprègne des projets co-financés par l'Union européenne dans la commune. L'une de ces initiatives permet de renforcer l'accès aux services électriques. Une délégation de l'Union européenne conduite par Francesca Di Mauro en visite de travail à Bouaké. La diplomate européenne en Côte d'Ivoire est venue s'imprégner des projets co-financés par son institution dans la commune, notamment le projet Bouaké-Ville durable. Un engagement de programme qui se décline en plusieurs axes d'action relative à la lutte contre les aléas climatiques. Toujours dans le cadre du renforcement de la coopération Union européenne-Côte d'Ivoire, la délégation visite à l'un des sites du projet Energo à Bouaké. Un projet d'environ 15 milliards de francs CFA financé par l'Union européenne qui vise à l'accroissement de l'accès au secteur électrique par le renforcement et le développement des réseaux de distribution en milieu urbain et périurbain. C'est un projet très important que nous avons financé à Bouaké et aussi à San Pedro. C'est un grand projet d'envergure qui s'appelle Energos de l'Union européenne, évidemment en collaboration avec la Côte d'Ivoire, pour vraiment distribuer l'électricité au foyer. Et ce qui était intéressant ce matin, c'est de voir d'abord ces équipements qui fonctionnent d'une manière très moderne, ces équipements vraiment à la pointe. La délégation de l'Union européenne s'est aussi rendue en quelques pages de la ville qui utilisent des foyers améliorés non-polluants. Un plan d'un d'arbres à la métier de l'Union européenne a mis fin à la visite de l'ambassadrice de l'Union européenne, trois mois après sa prise de fonction en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité politique, c'est Éric Tabat qui défendra les couleurs du RHDP à l'élection municipale à Cocody. Il a été officiellement présenté aux militants de la commune au cours d'une cérémonie. C'était en présence de plusieurs cadres du parti. Des détails avec Astoutouré Danyougou. Éric Tabat, plébiscité comme candidat du Rassemblement des Oufruitistes pour la démocratie et la paix à Cocody, au compte des municipales 2023. Information rendue officielle par Gilbert Kafanakone, président du directoire du RHDP en présence des premiers responsables du parti à Cocody et des militants. Ils ont décidé de faire bloc autour du candidat du RHDP afin de faire triompher le parti à Cocody. Le mot d'ordre est clair, aucune voix ne doit échapper au RHDP. L'ambition du président Hassan Obala, c'est qu'aucune commune d'Abidjan ne doit échapper au RHDP. Alors votre mission, c'est qu'aux élections prochaines, que votre candidat soit élu. On n'a jamais eu Cocody, mais écrivons Cocody, non. On va avoir Cocody en 2023. Il portera les couleurs du RHDP et il se dit prêt à aller au front pour le rayonnement du parti. Merci vraiment du fond du cœur à celui à qui je dois tout, le président Hassan Obala. J'ai beaucoup appris, beaucoup. Au rythme de la musique guerrière Hatchan et la forte mobilisation des militants du RHDP, le temps est venu pour le RHDP de se positionner, selon Beugre Mambé, qui sollicite l'implication de ses frères Hatchan pour la réussite de ce projet. Il exhorte aussi les populations à se faire enrôler. Levez-vous. Travaillons ensemble. Ne négligeons rien. En politique, la vraie victoire, c'est celle qui sort des yeux. Levez-vous. Allez vers ceux qui ont 18 ans, dès maintenant, pour dire, mon ami, c'est le moment de choisir ton candidat pour que demain, Cocody soit encore plus beau. Arran serré et gonflé à bloc, le RHDP entend faire triompher le parti à Cocody, au municipal 2023. Il faut participer à ces élections. Il faut se faire enrôler sous la liste électorale. La mobilisation se poursuit à Grand-Lahou. Les cadres du RHDP appellent les nouveaux majeurs à se faire enrôler. Ils visent près de 3 000 jeunes. A Kassaye-Laza, exhorte les animateurs locaux du parti à se mobiliser pour réussir l'opération. Sidonie Davila. Les secrétaires de section du RHDP des 32 villages de la sous-préfecture de Grand-Lahou ont répondu présents à l'appel du délégué sous-préfectoral à Kassaye-Laza et les cadres du parti des Zoufouétistes. Les discussions sont prises déjà au niveau des différents normes de section. On a déjà recueilli quelques certificats de nationalité. À braf, j'ai pratiquement déjà 600 mains. Dès que les gens arrivent, c'est déjà inscrit les 6 nouveaux majeurs avant de poursuivre les autres. Chacun doit avoir un papier. Donc le RHDP nous offre une opportunité, une grande opportunité. Nous devons la saisir. 2 600 nouveaux majeurs sont attendus pour leur inscription sur la liste électorale dans le département de Grand-Lahou selon les statistiques du recensement général de la population. Au nom du scrutin départemental à la liste électorale, nous sommes venus pour passer le message de la mobilisation autour de l'enrôlement. L'enrôlement, c'est bon parce que les nouveaux majeurs vont devenir électeurs. Donc il ne faut pas qu'ils hésitent. Et ils ont besoin de papier en tant que citoyens. C'est l'occasion ou jamais. Après ça, si vous n'avez pas le papier, vous ne pouvez rien faire dans ce pays. Toute personne en âge de voter est appelée à s'inscrire sur la liste électorale afin de participer aux échéances électorales dans le pays. Avec Walter Amadou Ouattara, rendons-nous dans la région du Ghor. Il nous parle de la révision de la liste électorale à Gagnoua. M. Ezebeyou sensibilise et s'est rendue dans plusieurs villages du département pour exhorter les populations à s'intéresser à cette opération. La conseillère spéciale du président de la République chargée des droits de l'homme, M. Ezebeyou, est sur le terrain pour inciter les populations des Gagnouas à se faire enrôler sur la liste électorale. À l'école primaire publique de Bainbré, l'un des villages devenus un quartier de la commune de Gagnoua, la délégation s'informe de l'effectivité et du bon déroulement du processus. Le processus auquel notre président de la République accorde une très grande importance depuis plusieurs années. C'est le lieu pour les personnes majeures déjà inscrites sur la liste électorale ou nouvellement majeur de se rendre à l'instant dédié afin de constater l'effectivité de leur présence sur la liste ou de se faire inscrire. Outre le processus d'enrôlement, la magistrate Or Hirachi a parcouru les villages de Payopa, dans le caton Zabia, Gaudilie, dans le caton Guébier et Daligepa-Legnoa, dans le Bamo, afin de remettre des kits scolaires aux écoliers. Au total, plus de 1500 kits sont ainsi distribués. Les écolières bénéficient d'une bonne moitié de ces kits. Grâce à toi, maman, tous les élèves de ce groupe scolaire pourront se toucher davantage. Que Dieu te bénisse avant d'amour. Cette tournée de l'ex-secrétaire d'État aux droits de l'homme s'est achevée à l'orphelinat Emmanuel de Gagnoua. L'actualité ce soir, c'est aussi cette cérémonie d'honneur à l'emblème national au lycée moderne de Koumassy. Après le salut aux couleurs, le ministre Mamadou Touré a exhorté les élèves à s'approprier les valeurs de la République et l'a surtout demandé de mettre fin à certains phénomènes comme les congés anticipés et les grossesses en milieu scolaire. Allez le demander, Jean-Marc Gadi. Lycée moderne de Koumassy, il est 7h30, ce lundi 5 décembre. Élèves, enseignants, autorités politiques, réunis sous le drapeau. Tous entonnent et méditent sur les paroles de l'hymne national. L'objectif de l'exercice est d'inculquer aux 5803 élèves de cet établissement les valeurs cardinales du civisme et de la citoyenneté. Je voudrais me tourner vers nos enfants et leur demander de se mettre véritablement au travail dans la discipline en tournant résolument le dos aux mots qui mènent notre système éducatif, à savoir le phénomène des congés anticipés. Sur la question des congés anticipés, le ministre de la Promotion de la Jeunesse est ferme. Il n'appartient pas aux élèves de décider quand est-ce qu'ils vont à l'école ou quand ils doivent aller en vacances. Maintenant, s'il y en a qui ne sont pas disciplinés, en accord avec les chefs d'établissement, on va les prendre. Ils vont passer les deux semaines dans un centre de service civique à Pembréso ou à Boaké ou à Guingréné dans le nord de la Côte d'Ivoire. Plus loin dans son discours, Mamadou Touré met l'accent et sensibilise sur le phénomène croissant des grossesses en milieu scolaire et celui de la drogue. Ne consommez pas de la drogue. Dénoncez tous ceux qui ne sont pas des élèves, qui sont autour de votre établissement et qui veulent vous pousser à consommer de la drogue. La troisième chose, ce sont les grossesses précoces. Si tu tombes enceinte, mais pendant les neuf mois de grossesse, tu ne pourras pas aller à l'école. Et si tu ne vas pas à l'école, tu ne pourras pas apprendre et ça va compromettre ton avenir. Le message semble être bien perçu par la cible. Je dois m'abstenir avant la gérale du mariage, ne pas compromettre mon avenir. Ouvert depuis 1971, le lycée moderne de Kumasi n'a connu aucune tentative de congé anticipée. Satisfait de ses acquis, le ministre Mamadou Touré promet offrir une bibliothèque et un préau à l'établissement d'ici la fin de l'année académique 2022-2023. Un appel au civisme qui trouve écho dans la région du Moronou. Le système éducatif local sensibilise les élèves contre les congés anticipés. L'année dernière, il y a eu plusieurs manifestations, ce que veulent éviter les autorités et l'association des élèves. Victorine Yaoyoboui. Disons non aux congés anticipés, c'est autour de ce thème que la communauté éducative d'Andée, les élèves et étudiants, avec le soutien des cadres du Moronou, lance une campagne de sensibilisation contre les actes d'incivisme à la veille des congés scolaires. À quelques jours des congés de Noël, tous donnent de la voix pour détourner les élèves des violences. L'année passée, il y a eu des congés anticipés Andée, où il y a eu beaucoup de conséquences. Donc c'est pourquoi cette année, nous avons décidé de faire le plus tôt possible cette sensibilisation. Cette année, nous souhaiterions que nos enfants aient des oreilles attentives pour entendre, écouter et pour passer à une bonne mise en pratique que tous les conseils agités qui là seront communiqués. Parce que nous sommes pressés d'aller en congé, donc on n'étudie pas. On ne connaît pas papier, qu'est-ce qu'on fait ? On s'adonne à la trichérie. Le ministère, l'État a pris des engagements pour sanctionner ceux qui vont s'adonner à cette pratique qui ne nous en ont pas. Donc si tu triches, toi tu es interdit de passer des concours ou bien des amens sur 5 ans. Plusieurs élèves ayant participé aux violences dans le cadre des congés anticipés l'année dernière ont été radiés des établissements dans la région du Moronou. Voyons maintenant cette douloureuse séparation. Décédée le 6 novembre dernier, la dépouille de Quadiopoamé, journaliste, chef du service information de RTI Bouaké, conduite à sa dernière demeure. Il repose dans son village natal, Boutindin, dans le département de Didiévy. parents, amis, connaissances et ex-collaborateurs avec à sa tête le directeur général de la RTI. Ils se sont mobilisés pour lui dire adieu. Abou Sanogou. Morgo de Bouaké. Il est 14 heures. La dépouille de Quadiopoamé, Jean de Dieu, décédée le 6 novembre dernier, avançant sous le préau dans une atmosphère lourde. Tous se sont là pour rendre hommage à l'homme du Média qui, 33 ans durant, aura servi son pays. Le ministre gouverneur Jean-Claude Kouassi, la conseillère économique, sociale, environnementale et culturelle Fatmata Traoridiop et le directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne Fousseni Dambili se tiennent aux côtés de la veuve et de ses enfants. Cap, je suis RTI Bouaké, pour l'hommage professionnel. Quadiopoamé, Jean de Dieu, au moment où tu t'en vas, je voudrais te dire ceci. Chef, tu as été un monsieur bien, bon, juste. La dépouille va ensuite prendre la direction de son village natal, Botenday, dans le département de Didier Vie. Pour ce retour définitif sur la terre de ses ancêtres, Quadiopoamé, Jean de Dieu, est accueilli en fanfare. Toute la nuit jusqu'au lendemain samedi, les différentes articulations sont minées avec un cœur. Sokoura était Quadiopoamé, Jean de Dieu, un passionné de ce qu'il faisait. Quadiopoamé, c'est pas un ami. Quadiopoamé, c'est un père. On a fait beaucoup de choses ensemble. C'était une icône, en fait. Puis on le voyait déjà faire les émissions RTI Bouaké. Et puis il est venu à Bigan, quelqu'un qui fait déjà l'antenne, qui a une star à Bouaké, mais qui vient à Bigan, qui rencontre des jeunes. Il était vraiment courtois et respectueux. Je souhaite que son départ soit pour les jeunes générations qui l'ont courtois, une motivation supplémentaire pour justement rehausser encore l'image et la grandeur de notre cher RTI. C'est un peu avant 12h ce samedi 3 décembre 2022 que Quadiopoamé va glisser lentement et calmement dans sa sépulture en présence de son directeur général, Foussini Dambéli. Adieu, Quadiopoamé, Jean de Dieu. Adieu, Nyanjo. Adieu, chef. Repose en paix. Hommage donc à ce passionné, ce journaliste, présentateur sur la RTI. Dans le reste de l'actualité, Moussa Dadis Kamara a parlé ce lundi au procès du massacre du stade de Conakry. Mais lors de sa comparution, après quelques minutes, l'ancien chef de la junte a dit qu'il n'était pas en mesure de comparaître pour des raisons de santé. Le président du tribunal, Ibrahima Souris, a décidé de renvoyer l'affaire au lundi 12 décembre. Ce n'est pas la première fois que Moussa Dadis Kamara alerte sur son état de santé. C'est ce qu'a laissé entendre le président du tribunal lors de l'audience de ce matin. L'ancien chef de la junte et ses conseils avaient déjà demandé un délai de trois semaines, un délai désormais épuisé. Voilà qui m'intervient à ce journal. Merci d'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend qu'un seul morceau de bois peut donner de la fumée, mais pas de feu. Dieu le voulant, on se retrouve demain.